Musique Bienvenue au goûter des macaques craviers. Je vous présente ici un groupe de 8 individus, un mâle, juste ici, qui s'appelle Haddock, et sept femelles. Et nous avons très récemment une nouvelle recrue qui est le bébé de Pichounette. Nos sept femelles sont issues d'un labo pharmaceutique où elles ont été des cobayes de certaines expériences. Elles en ont gardé quelques séquelles, notamment physiques. Vous pouvez voir certaines de nos femelles qui ont été amputées de certains doigts ou bien qui ont des tatouages. Elles avaient gardé quelques séquelles, notamment des toques. Toutes nos femelles sont plutôt assez bien dans leur tête aujourd'hui. Leur retraite se passe plutôt bien et l'achèvement de tout ça, c'est la naissance qu'on a eue le 26 juillet dernier, avec notre petit mâle qui s'intègre très bien dans son groupe. C'est une espèce qu'on retrouve en Asie du Sud-Est, surtout. C'est une espèce qui a été introduite sur certaines îles très touristiques, notamment sur l'île Maurice. Le souci de l'introduction de ces espèces-là, ça va surtout être le fait qu'elles n'ont pas de prédateurs sur ces territoires. Donc l'espèce, tout de suite, va devenir invasive et va profiter de l'effet du tourisme pour se nourrir, notamment. Et dans le milieu naturel, ils vont faire du troc avec les touristes. C'est un apprentissage qui s'apprend de génération en génération. Le système de troc est tellement efficace sur ces macaques-là que c'est quasiment 50, voire 60 % de leur alimentation quotidienne. Le goûter, ici, nous avons du riz et des légumes séchés, donc petits pois, maïs et carottes. Ils vont avoir un régime qui est plutôt omnivore, c'est-à-dire que c'est comme nous. Ils vont manger un peu de tout, à la fois des fruits, des légumes, mais aussi des protéines animales. Alors les protéines animales, ça peut être des œufs, ça peut être aussi des insectes, et ça peut être un peu de viande. Ils peuvent manger un peu de blanc de poulet ou bien des crustacés, des petits crabes, etc. D'où leur nom de macaques-crabiés. Ils font partie des rares espèces de primates qui savent nager, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui vont vivre plutôt à côté d'espaces comme des mangroves ou des marais ou des mers, des rivières, proches de l'eau où ils vont trouver leur nourriture et où ils sont aussi en sécurité par rapport à certains prédateurs. C'est-à-dire qu'ils vont souvent dormir au-dessus d'un arbre, au-dessus de l'eau. Et si jamais il y a un danger, ils vont sauter dans l'eau. Pourquoi est-ce que je fais le goûter à l'extérieur ? J'ai souvent la question, ce sont des animaux qui sont quand même très bien armés, au niveau des dents notamment, et ils ont une force qui est énorme. Il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas parce qu'ils sont tout petits qu'on est plus fort qu'eux. Non. Ils ont aussi pour eux le fait qu'ils sont plusieurs et qu'il y a une énorme cohésion dans le groupe. C'est-à-dire que quel que soit l'individu qui se sent pour une raison ou pour une autre un petit peu attaqué, et même si c'est le plus dominé de tous les individus, tout le groupe va vous tomber dessus. Au niveau de la hiérarchie, dans le milieu naturel, on a des groupes qui peuvent faire jusqu'à une trentaine d'individus, multi-mâles, multi-femelles, ce qui veut dire qu'on va avoir plusieurs mâles et plusieurs femelles. Les femelles vont quand même former le noyau du groupe puisque elles, de génération en génération, vont rester dans le même groupe. Contrairement aux mâles, ou à la maturité sexuelle, c'est-à-dire vers 6 ans, ils vont partir pour rejoindre un groupe de célibataires ou bien pour rejoindre un nouveau groupe où ils vont pouvoir se reproduire avec des petites femelles. Vous voyez qu'à 4 mois, le bébé commence vraiment à bien bouger, à être assez indépendant, à s'éloigner de sa maman. Elle va quand même l'allaiter jusqu'à ses 14 mois et elle s'en occupera encore pendant plusieurs années puisque c'est un petit mal la maturité sexuelle, pour lui, c'est dans 6 ans. Donc il a encore bien le temps de se faire dorloter par sa maman et de ne pas être rejeté par son père, donc à doc. Le statut des macaques craviers est en train de changer. Il était sous le statut d'espèce non menacée, même plutôt très invasive, comme je vous le disais. Là, il est en train de passer à un statut de vulnérables, le macaque est quand même énormément chassé, persécuté, notamment pour les désastres qu'il fait sur les cultures. Et sa population a chuté de plus de 30% sur les 10 dernières années, donc c'est vraiment énorme. Donc le statut d'invasif du macaque cravier n'est plus à l'ordre du jour. Et une espèce qu'on pensait, une des seules espèces animales à ne pas disparaître aujourd'hui, et bien finalement, on est en train de revenir. Ça montre bien qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune espèce animale qui est épargnée par la déforestation, la chasse, l'impact humain sur les espaces dans lesquels ils vivent, etc. Je vous remercie pour votre écoute, et puis à bientôt pour un nouveau rendez-vous animalier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada